Chaque année, de nombreux Français et Belges partent en voyage à l'étranger. Ces séjours à des milliers de kilomètres sont souvent synonymes de détente, plaisir et découverte. Mais pour une partie de ces voyageurs, le rêve tourne au cauchemar. Certains touristes disparaissent même sans laisser de traces au bout du monde. Et c'est de ces affaires à la fois mystérieuses et tragiques dont on va parler aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, il va être aujourd'hui question de disparition de touristes de l'autre côté de la planète. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce type d'affaires dans le passé. Je pense notamment à Tiffen Veyron, Théo Hayez ou encore Éloi Roland. Et aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres affaires, beaucoup moins médiatisées mais pas moins dramatiques. Et comme d'habitude, les faits et des analyses avant de se retrouver pour une petite conclusion. En 2022, Céline Crémer est une jeune femme belge de 30 ans. Originaire de Trouze, une commune proche de Liège, Céline est pleine de vie et appréciée de tous. En particulier de sa soeur Amélie et de sa mère. Passionnée de voyage, Céline est déjà partie un an aux Etats-Unis, un séjour qu'elle a malheureusement dû écourter à cause du décès de son père. Travaillant comme secrétaire administrative, Céline décide de faire un break après le confinement. Car elle a besoin d'oxygène. Et en juillet 2022, elle s'envole en Australie pour un séjour d'un an dans le cadre d'un visa vacances-travail. Au pays des kangourous, elle fait des petits boulots dans des bars-restaurants près de Sydney et bien sûr des visites. Comme beaucoup d'autres jeunes touristes internationaux, elle circule à bord de son propre véhicule, une Honda CR-V blanche. Et en janvier 2023, elle s'installe finalement en Tasmanie, une île sauvage au sud de l'Australie dont elle est tombée amoureuse. Relativement petite en comparaison de l'Australie continentale, la Tasmanie fait tout de même deux fois la taille de la Belgique. Et malgré son climat tourmenté, cette île est considérée comme un petit paradis sauvage, avec ses parcs nationaux grandioses et ses longues plages de sable blanc. Céline s'installe à Aubart, la capitale tasmanienne, où elle décroche un job de serveuse. Et lors de son temps libre, elle fait notamment de la randonnée. Et Céline a un côté un peu aventurière, les douches froides ça lui fait pas peur et elle randonne aussi parfois en mode bivouac sans aucun confort. Le 13 juin 2023, Céline annonce à sa sœur Amélie qu'elle compte se rendre aux chutes de Philosopher Falls, près de la ville de Waratah, au nord-ouest de la Tasmanie. Waratah se situe à 380 km d'Aubart. Philosopher Falls abrite un sentier de randonnée réputé exceptionnel, mais très sauvage, tout près du parc national de Savage River. Et l'endroit est tellement reculé que c'est ce qu'on appelle une zone blanche. Le téléphone ne passe pas. Par la suite, les jours défilent et Céline ne donne plus aucune de ses nouvelles à ses proches. De plus, elle est inactive sur les réseaux sociaux et au bout d'un moment, sa famille commence franchement à s'inquiéter. Et le 26 juin 2023, sa sœur Amélie contacte les autorités en Tasmanie. La police locale prend la situation tout de suite au sérieux et lance des recherches sur le terrain. L'absence de Céline est anormale dans la mesure où elle devait faire des démarches pour prolonger son visa de 6 mois. Et surtout, elle avait déjà acheté un billet de retour de ferry pour revenir sur le continent australien. Elle devait embarquer sur le bateau le 21 juin, ce qu'elle n'a pas fait, ni les jours suivants. La police tasmanienne est plutôt efficace car le 27 juin, elle retrouve la voiture de Céline, sa Honda blanche, sur une aire de stationnement près du départ du sentier de randonnée Philosopher Falls Track. Le sentier de randonnée proche des chutes, à environ 10 km de la ville de Waratah. C'était bien l'endroit où elle avait prévu d'aller, seulement le véhicule est vide. La police locale partage publiquement un rapport faisant état de préoccupation quant au bien-être de la touriste belge. Des recherches sont évidemment déclenchées dans la zone qui est fouillée de fond en comble, notamment par des drones. Et les policiers lancent en parallèle un appel à témoins. Les forces de l'ordre, vérifie le Philosopher Falls Track, décrit comme un court sentier relativement facile. D'une longueur de 2,6 km, cette randonnée s'accomplit normalement en 45 minutes. Cependant, les secours ne parviennent pas à localiser la touriste. En effet, l'opération de recherche et sauvetage est difficile en raison de la topographie des lieux. Le relief est accidenté et la visite est faible car on est dans une forêt tropicale où la végétation est très exubérante. Par ailleurs, les experts se sont inquiets parce que c'est l'hiver en Australie et le climat est défavorable. Les tombées de neige ne sont pas rares et les températures sont basses. Elles peuvent même être négatives la nuit. Pendant des dizaines de jours, on cherche ces lignes en vain. D'importants moyens vont être pourtant déployés. Équipes au sol, hélicoptères, drones, on amènera aussi sur le site des champisteurs et renifleurs de cadavres. Mais tout ça en pure perte. On ne retrouvera pas la randonneuse portée disparue. C'est comme si la forêt asmanienne l'avait avalée. Le 31 juillet 2023, après une reprise des recherches, elles sont définitivement stoppées sans qu'on ait fait la lumière sur la disparition de la voyageuse. Alors que lutte s'il arrivait ? Évidemment, Céline a pu faire une mauvaise rencontre. Car le sentier du Philosopher Falls était apparemment peu fréquenté au moment de sa disparition. Et de nombreux touristes internationaux ont déjà été attaqués, ont été victimes d'agressions dans le passé en Australie. J'ai d'ailleurs même écrit un livre spécial sur le sujet. Ce pays, qui est à la fois une île et un continent, a aussi connu des serial killers, des tueurs en série de tristes mémoires, qui s'en prenaient justement aux voyageurs étrangers. Je pense notamment à Yvan de Milat, sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos. Mais en l'absence de signe d'un crime, dans le cas de Céline, c'est la thèse accidentelle qui semble s'imposer. On a pu lire que cette jeune femme s'était lancée dans cette randonnée sans être suffisamment équipée. Mais bon, faut pas lui jeter la pierre parce que, à sa décharge, elle allait faire une très courte randonnée. Elle pensait peut-être ne pas en avoir pour longtemps, parce que rappelez-vous, cette randonnée ne faisait que 45 minutes, et 45 minutes c'est court. 2,6 km, c'est une toute petite randonnée, surtout à l'échelle de l'Australie, qui est un pays immense. Et ça a peut-être eu une conséquence terrible. Céline n'a peut-être pas jugé bon en porter suffisamment de vêtements chauds, de vivres et d'équipements. Moi, je ne la juge pas parce que, pour être tout à fait franc, j'aurais peut-être fait pareil à sa place. J'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, notamment en Australie, et ça m'arrivait parfois, effectivement, pour des très courtes randonnées. D'emporter le minimum, je n'emportais pas ma tente, mon sac de couchage, etc. Car en plus, ce sentier est réputé assez facile. Mais si Céline est sortie à un moment du sentier, pour prendre des photos par exemple, si elle s'est trompée d'embranchement, elle a pu se perdre. Ou bien avoir un accident. Car Philosopher Falls est sûrement un endroit très humide, il faut savoir qu'il pleut énormément en Tasmanie, et l'endroit est sûrement glissant. Donc si Céline s'est égarée, si elle a fait une chute accidentelle, elle a pu se retrouver immobilisée quelque part. Et elle n'a pas pu survivre aux nuits glaciales, parce que la Tasmanie est très bas dans l'hémisphère sud. Et si on n'a pas trouvé son corps, c'est peut-être tout simplement à cause de la végétation qui est extrêmement dense dans ce secteur. Elle a très bien pu tomber dans une fissure dont l'entrée était masquée par la végétation. Les chiens pisteurs n'ont pas trouvé son odeur, parce que voilà, il y a beaucoup d'odeurs parasites dans la forêt tropicale. Handicap supplémentaire, vu qu'on était dans une zone blanche, elle ne pouvait pas se servir de son téléphone portable pour appeler les secours. Elle était seule. Et d'après les spécialistes, elle aurait pu succomber d'hypothermie dès sa première nuit. Donc voilà tout ce qu'on sait sur cette triste affaire. Céline Kramer n'a pas été retrouvée à l'heure actuelle. Elle est toujours portée disparue. Mais la police locale a déclaré que, en cas de disparition, les dossiers n'étaient jamais clôturés. Même si c'est une bonne chose, c'est malgré tout une maigre consolation pour sa famille. Je pense notamment à sa mère et à sa sœur. Donc, grosse, grosse pensée aux proches de Céline. Espérons que l'avenir leur apportera les réponses qu'ils attendent. En 2022, Lydie Le Basse a 50 ans. Et cette blonde énergique et souriante a une vie bien remplie. Gérant du restaurant La Terrasse à Ouissant, une petite cité balnéaire du nord de la France, elle a deux filles qu'elle adore nommées Angèle et Romy, âgées de 18 et 25 ans. Originaire de Saint-Omer, Lydie est une battante car, dix ans plus tôt, elle a repris cet établissement alors qu'elle ne connaissait rien au domaine de la restauration. Et apprenant tout par elle-même, elle a réussi à force d'efforts à en faire une affaire florissante. Si bien qu'elle a aussi acheté un petit bar de plage à proximité. Ayant un grand besoin de souffler fin 2022, elle décide de s'offrir une petite pause bien méritée avec ses deux filles. En décembre 2022, elle part ainsi toutes les trois sur l'île de Djili Trauangan, un petit coin de paradis entre Bali et Lombok, en Adonésie. Djili Trauangan est l'une des trois îles Djili, avec Djili Meno et Djili Air. C'est la plus importante des trois et aussi la plus populaire. Bordée de plage de sable fin, elle est caressée par une mer turquoise à 27 degrés. A Djili Trauangan, Lydie, Angel et Romy logent dans un petit hôtel confortable. Et leur programme est simple. Repos, baigna des cocktails sous les cocotiers. Ce qui n'a rien de surprenant sur cette île du bout du monde. Le 18 décembre 2022, vers 13h, elles sont toutes les trois dans un bar de plage en train de se reposer sur un transat. Et à un moment donné, Lydie se lève pour aller fumer une cigarette. Car c'est une grosse fumeuse. Elle part donc sans griller une... Rien de plus banal. Seulement, elle ne reviendra jamais. Et c'est là où le mystère Lydie Lebas démarre. Par la suite, les minutes s'écoulent et Lydie ne réapparaît pas. Et ses filles sont surprises de ne pas la voir parce qu'elles devaient déjeuner ensemble. D'après les informations publiées dans la presse, Angel et Romy cherchent leur mère dont toutes les affaires auraient été retrouvées sur la plage. Tongues, serviettes, téléphone et même son paquet de cigarettes. Ce qui est très étonnant pour Lydie qui ne se serait certainement pas absentée sans emporter son paquet. Mais cette dernière ne donne toujours aucun signe de vie et ses filles commencent à s'affoler. Elles interrogent les gens autour mais personne n'a vu leur mère. Évidemment, comme elle n'est plus en vue sur la plage, on se dit qu'elle est peut-être partie à l'eau. Donc les filles alertent les clubs de plongée, les pêcheurs locaux qui partent en bateau vérifier les eaux environnantes. Mais on ne repère aucune nageuse perdue ou en difficulté. Par la suite, la police est alertée mais on est sur un îlot minuscule. Jilly Trawangan ne fait que 2 km². Elle n'a pas de gros moyens. Les policiers indonésiens vont tout de même apparemment questionner beaucoup de monde sur l'île, des locaux aux vacanciers, mais rien ne sortira des interrogatoires. C'est comme si Lydie avait disparu de la surface de la Terre. Et ses filles sont dans un état terrible. Elles ne torment plus, ne mangent plus, des milliers de questions tournent en boucle dans leur tête. Et la première est où se trouve leur mère ? Très éprouvées par la situation, les filles de Lydie prennent la décision déchirante de rentrer en France sur conseil de leur famille, mais elles reviendront tout de suite à Bali en cas d'élément nouveau. Pendant ce temps, les recherches concernant la touriste française continuent à Jilly Trawangan. Des bateaux font et refont le tour de l'île, des plongeurs vérifient les barrières de coraux sans plus de résultats. Et le 24 décembre 2022, les fouilles sont stoppées à cause du mauvais temps. Les autorités locales assurent qu'elles reprendront dès que possible, mais ça n'arrivera jamais. Début janvier 2023, on ignore toujours ce qui est arrivé à Lydie Le Basse et il y a pire. La police locale classe tout simplement son dossier. Du point de vue des autorités indonésiennes, Lydie a succombé à une noyade, alors que personne ne l'a vu entrer dans l'eau. On n'a aucun témoin. Les policiers ont théorisé que la Française aurait voulu rejoindre à la nage l'île voisine, Jilly Minot, dont la distance depuis Jilly Trauangan varie entre 800 et 1000 mètres. Seulement, Lydie aurait présumé de ses forces et aurait été emportée par le courant. Parce que ce genre d'accident est déjà arrivé dans le passé. Et quand Angèle et Romy apprennent la nouvelle, elles sont dévastées. Bien entendu, elles ne sont pas dans le déni. Leur mère a pu périr en mer. Mais comment accepter cette conclusion sur le moindre début de commencement d'une preuve ? Et on peine à croire que Lydie aurait décidé de rallier l'île voisine à la nage. Parce que, voilà, ça n'était pas une grande sportive et puis elle aurait sûrement prévenu ses filles avant. Désemparée, Romy lance un appel à témoin sur Facebook et propose une récompense de 3 700 euros à qui retrouvera sa maman pour motiver les pêcheurs locaux. Mais ça ne donnera rien. Plus tard, on va apprendre une information stressante. Le corps d'une femme a été ramenée par la mer sur une plage de Sumbawa, à plus de 300 kilomètres des Gilly. Mais après vérification, on va apprendre que ce n'est pas celui de Lydie. Depuis la disparition de la Française, ses filles ont réouvert son restaurant durant l'été 2023, comme l'aurait fait leur mère. Mais la cicatrice de sa disparition reste béante. Angèle et Romy ne comprennent toujours pas comment une telle tragédie a pu arriver à quelques mètres d'elle sans qu'elle ne voit quoi que ce soit. En ce qui concerne les hypothèses envisageables ici pour expliquer ce mystère, une noyade accidentelle est somme toute possible, même si pour moi, que Lydie ait décidé de rejoindre l'île voisine à la nage, ça n'a pas de sens. Elle a peut-être, par contre, pu vouloir aller se rafraîchir dans l'eau et être emportée par le courant. Elle a pu se faire piéger parce que, voilà, on sait que dans ce secteur, les courants peuvent être assez violents. Et comme elle n'était peut-être pas en très bonnes conditions physiques, elle a pu aussi avoir un problème cardiaque, faire un malaise, écouler. Et si on ne l'a jamais repêché, c'est peut-être tout simplement parce qu'on sait que la mer ne rend pas toujours les corps. Quand on voit la taille de 10 litres en Wangan qui est grande comme un mouchoir de poche, qu'elle est disparue en mer est la solution qui semble la plus logique. Mais sans la moindre preuve, on ne peut pas écarter non plus totalement l'hypothèse criminelle. Même s'il y a semblé-t-il peu de criminalité aux îles Jilly. On n'est pas à Kotao en Thaïlande, surnommée Death Island, l'île de la mort, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. À moins que l'Idyne ait été emmené contre son gré à bord d'un bateau loin des Jilly, mais bon là, ça n'est que pure spéculation. Il est tout de même regrettable que la police locale ait refermé assez vite le dossier. Mais c'est malheureusement assez fréquent en Asie, la police a peu de moyens, elle connaît des problèmes de corruption et elle ne se fatigue pas trop. Les policiers clovitent les dossiers et dans le cas présent, la thèse de la nouillade accidentelle, c'était la solution de facilité. Pourquoi ? Parce que c'est une théorie qui paraît assez plausible. La mère a bon dos et ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'amener les preuves, quoi. En tout cas, cette disparition dramatique est un énième exemple des souffrances ressenties par les proches des personnes disparues sans raison apparente. La famille n'a pas de réponse à ces questions et c'est extrêmement difficile de pouvoir envisager de faire son deuil. Donc, envoyons des ondes positives aux filles de Lydie, Romy et Angèle et si vous avez l'occasion de passer à Ouissant, allez grignoter quelque chose dans leur restaurant. Originaire du village de Lioran-Cabrière, dans les Raux, Arthur Angers est un jeune homme toujours positif, joyeux et assoiffé de découvertes. Depuis toujours, il rêve de parcourir le monde, s'ouvrir à d'autres cultures, mais il veut d'abord suivre des études d'architecte paysagiste. Après avoir décroché son diplôme, il se lance enfin dans l'aventure en octobre 2013. Il a alors 26 ans. Sac à dos sur les épaules, il démarre un tour du monde en solitaire à pied. Car Arthur est un grand marcheur et il a des principes. Il est même en avance au son temps. Il ne veut pas prendre l'avion qu'il juge trop haut lent. Il ne veut même pas prendre les transports en commun, le train ou le taxi. Pour se déplacer, il marche, pratique l'autostop, circule en vélo ou encore à dos d'âne. Et ça n'est pas fini. Il ne dort pas dans les hôtels et évite les villes et aussi les restaurants. Arthur a l'air d'être un idéaliste, fuyant la société de consommation. Il veut voyager au contact des gens dans les pieds qu'il traverse, dormant le plus souvent chez ceux qui lui offrent l'hospitalité. Comme disent de lui ses amis, Arthur n'est pas un touriste, c'est un voyageur. Un voyageur qui voyage avec le minimum. Il n'a même pas de téléphone portable, juste un iPad dont il se sert pour rester en contact avec ses proches, notamment sa mère Mireille, sa sœur Camille et son frère Gaspard. Pendant trois ans, ce routard au grand cœur fait un voyage certes minimaliste mais qui le ramène à l'essentiel. Il fait des rencontres incroyables et laisse de merveilleux souvenirs derrière lui. Et il reste en contact avec ses proches. Chaque mois, il envoie un mail à sa famille et à ses nombreux amis. Arthur Angers a un mode de vie spécial mais ses proches le respectent parce qu'il l'aime et aussi parce que ça le rend heureux. Et aussi parce que Arthur est une tête de mule et ce qui est sûr c'est que Arthur est quelqu'un de très déterminé, très organisé aussi, il a l'air de savoir ce qu'il fait et il tient un carnet de bord. Pendant trois ans, Arthur sillonne les côtes européennes puis africaines avant d'arriver sur le territoire asiatique sans avoir jamais pris une seule fois l'avion. En décembre 2016, Arthur est en Inde où il fête Noël avec sa soeur et son frère. Puis il continue vers le Bangladesh. En janvier 2017, son objectif est de rejoindre un ami en Malaisie par voie maritime. Mais là, un problème se pose. Il ne trouve aucun bateau pour rallier ce pays à plus de 2000 kilomètres du Bangladesh. Le 26 janvier 2017, Arthur envoie un email à ses proches. Il indique qu'il se trouve alors à Dhaka, la capitale tentaculaire du Bangladesh. N'ayant pas trouvé de bateau pour rallier la Malaisie, il explique chercher une autre solution pour s'y rendre, certainement par voie terrestre en traversant l'Inde, le Myanmar, ex-Birmanie et la Thaïlande. Et ça sera son dernier email. Quatre jours plus tôt, le français avait envoyé une dernière photo avec deux banques allées. Mais après ce dernier message et un appel téléphonique à une amie, plus rien. Par la suite, les semaines défilent et au départ, la famille ne s'inquiète pas trop. Mais Arthur n'envoie plus son email mensuel. Et pour ses proches, l'angoisse commence à monter. Car ce long silence est inhabituel, anormal. Les proches d'Arthur se demandent alors où il se trouve et s'il n'est pas en difficulté. Est-ce qu'il aurait été pris en otage ou que j'étais en prison ? À moins qu'il n'ait eu un accident, voire pire. Les ambassades de France en Malaisie, Thaïlande, Bangladesh et Birmanie sont alertées. Elles contactent alors les hôpitaux et la police sur place pour reconstituer le parcours du français. On va notamment apprendre qu'il venait d'acheter son visa pour le Myanmar, qu'il avait même réservé un hôtel à Rangoon, la capitale, mais qu'il ne s'est jamais rendu sur place. Il lui est donc arrivé quelque chose. Oui, mais quoi ? Après vérification auprès des différents postes frontières, on va apprendre que son passeport n'a apparemment jamais été tamponné, ce qui signifie qu'Arthur n'a peut-être jamais franchi la frontière. La famille et les soutiens du voyageur vont alors se lancer dans une entreprise de longue haleine. Retrouvez Arthur. Je ne vais pas pouvoir vous lister toutes les actions qui ont été menées par la famille pour tenter de localiser Arthur. Mais en août 2017, sa mère, sa sœur et un oncle se rendent dans la région pour y enquêter à leur façon. Sur place, personne ne se rappelle avoir vu Arthur et un enlèvement semble aussi peu plausible dans la mesure où il n'y a jamais eu de demande de rançon. De retour en France complètement bredouille, la mère d'Arthur ne baisse pas pour autant les bras. Elle continue de se battre pour savoir la vérité avec l'espoir que son fils est toujours en vie. A force de ténacité, elle est reçue au Quai d'Orsay et aussi par Brigitte Macron en personne en septembre 2018. Et cinq mois plus tard, un rebondissement va enfin survenir. En février 2019, on retrouve une partie des affaires d'Arthur à la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, ex-Birmanie. Les affaires sont en pleine nature, dans un fourré, abandonnées nulle part. On ramasse notamment son sac à dos, sa carte bancaire, mais pas son passeport et son iPad. Suite à cette découverte, les choses ne vont pas beaucoup progresser et pour la famille, l'attente va devenir insoutenable. Car quatre longues années vont alors passer. De mon point de vue, les affaires de disparition sont pires que les affaires criminelles parce que certaines familles ne connaissent parfois jamais la vérité. Et c'est un peu la double peine parce que non seulement elles perdent l'être aimé, elles doivent supporter l'absence, mais aussi l'incertitude, le fait de ne pas savoir et ça c'est une véritable torture. Mais dans le cas d'Arthur, ses proches vont enfin avoir un début de réponse à la question de savoir s'il est toujours en vie ou non. Car le 30 novembre 2023, très récemment, il y a quelques semaines, les proches du Globetrotter ont annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant porter à votre connaissance une partie de leur communiqué. De récentes informations provenant des autorités françaises le laissaient présager, mais sans aucune preuve jusque lors. C'est à présent une certitude. Des analyses ADN ont confirmé son identité. Arthur est décédé. Nous ne saurons certainement jamais ce qui lui est arrivé pour que sa route s'arrête subitement. C'est hélas ainsi. Voilà, on en sait guère plus sur la source de cet ADN, mais c'est désormais une certitude. Arthur n'est plus de ce monde. Cette conclusion n'est pas forcément surprenante, mais au moins on en a la confirmation. pour la famille d'Arthur, c'est désormais la fin de l'histoire comme elle a elle-même écrite. Et elle va peut-être enfin pouvoir commencer à faire un travail de deuil. Une chance, je dis ça avec des tonnes de guillemets, que toutes les familles de disparus n'ont pas. Donc c'est une bonne chose, même si évidemment la tristesse est là. Et les sept années d'angoisse à attendre des réponses qui ne venaient pas ont certainement laissé des marques. Et dans son communiqué, la famille a aussi chaudement remercié tous ceux qu'il avait soutenu dans ces moments difficiles. En ce qui concerne la fin d'Arthur, de nombreuses questions restent sans réponse. Et les circonstances exactes de sa disparition restent un mystère. Alors que penser ? Que lui est-il arrivé ? Eh bien je vais me permettre de vous donner mon humble avis. la théorie qui me semble la plus réaliste est celle d'un homicide. Parce que Arthur s'est volatilisé à la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, ex-Birmanie. Et ce secteur est réputé extrêmement dangereux. Il faut savoir que près d'un million de Rohingyas, une minorité musulmane, ont fui les violences au Myanmar, pays majoritairement bouddhiste, pour chercher refuge au Bangladesh voisin. Par conséquent, il existe d'énormes tensions entre les deux pays. Et il y a aussi beaucoup d'activités criminelles, de trafic illégaux dans cette zone frontalière. Donc à mon avis, Arthur a tout à fait pu peut-être se faire tirer dessus, paramilitaire, un peu nerveux de la gâchette. Il aurait pu être victime d'une bavure qui aurait évidemment été camouflée. Ou alors il a très bien pu tomber sur une ou plusieurs personnes mal intentionnées. Car souvenez-vous que le passeport et surtout l'iPad du français n'ont jamais été retrouvés. Est-ce qu'on n'aurait pas tué Arthur pour lui voler son ordinateur ? On sait, et c'est d'ailleurs assez désespérant, qu'on peut se faire planter déjà en France pour un mauvais regard. Alors dans une zone pauvre et en conflit d'Asie du Sud-Est, je ne vous raconte pas. Encore une fois, je pense que Arthur était un idéaliste, il devait avoir foi en l'être humain, il devait avoir un excellent contact avec les gens. Je n'ai pas l'impression qu'il avait fait trop de mauvaises rencontres jusque-là, durant ses trois ans et demi de voyage, tout s'était apparemment plutôt bien passé. mais il s'est tout simplement retrouvé peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, fin janvier 2017. En tout cas, Arthur Angers était visiblement une très belle personne, comme les autres dont on a parlé avant, et espérons qu'il repose désormais en paix. Pour terminer, je tiens à présenter une dernière affaire qui concerne aussi un jeune homme. Il n'a pas disparu au bout du monde, mais plus près, en Europe, mais on n'en a quasiment pas parlé, et je tiens à évoquer son cas parce qu'il m'a touché. L'histoire de Benoît Martin démarre en Loire-Atlantique. En 2010, c'est un jeune homme avenant de 21 ans. Élève brillant, considéré intelligent, Ben, comme on le surnomme, suit des études d'ingénieurs à l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers situé à Carquefou près de Nantes. Et en fin de troisième année, il doit effectuer un périple initiatique à l'étranger, pour valider son cursus. L'objectif est de gagner en indépendance et autonomie. C'est une sorte de rituel pour les élèves de l'ICAM avant de passer en quatrième année. Et Ben fait le choix de ne pas partir très loin parce qu'il ne veut pas prendre l'avion. Il décide de partir en ex-Yougoslavie car il s'intéresse à son histoire tourmentée. Ben est quelqu'un de sérieux, il a conscience que certains pays des Balkans ne sont pas fréquentables, comme le Kosovo. Mais ça n'est pas le cas de la Croatie ou de la Bosnie à en croire les recommandations du ministère des Affaires étrangères. Le 5 mai 2010, l'étudiant quitte donc Nantes pour un voyage de trois mois et demi dans les Balkans. Son excursion le mène d'abord en Croatie puis en Bosnie-Herzégovine. Et le séjour de Ben semble se dérouler à merveille. Il n'a pas emporté de téléphone portable avec lui mais il reste en contact avec sa mère. Il lui envoie un mail tous les 15 jours. Et le 12 juin 2010, Ben lui envoie un message dans lequel il lui explique que son voyage se passe bien. En Bosnie-Herzégovine, il dort souvent sous la tente parce qu'il a emporté avec lui du matériel de camping. Et il fait des visites bien sûr et aussi de la randonnée. Et mesurant 1m87, le jeune homme est qualifié de randonneur averti par l'un des responsables de son école. Benoît gravit même un sommet de 2000 mètres dans cette partie du pays où les montagnes sont magnifiques. Donc en lisant son message, Martine, sa maman, se sent rassurée. Malheureusement, ça sera le dernier email envoyé par Ben. Car par la suite, c'est le silence total. Et l'inquiétude de Martine grandit parce qu'il est anormal que Ben ne lui donne plus de ses nouvelles. Elle part donc en juillet en Bosnie. La mère de Ben a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose mais elle est assez confiante. Elle est persuadée qu'elle va rentrer avec lui. Et la désillusion sera cruelle. Sur place, elle fait évidemment des démarches pour essayer de localiser son fils. Elle est bien sûr en contact avec les autorités consulaires françaises et aussi la police locale. Et là, on va en apprendre plus sur le parcours de Ben. Le 14 juin 2010, l'étudiant français est arrivé à Chentiste, près du parc national de Suitschiesca, non loin de la frontière avec le Monténégro. Il a campé la nuit sur place et le lendemain, le 15 juin, il est parti randonner seul dans le parc national de Suitschiesca, une des dernières forêts primaires d'Europe. Mais cette zone, d'une surface d'environ 72 km², est peu fréquentée par les touristes. Ce jour-là, le gardien du parc n'a d'ailleurs enregistré que l'entrée de Benoît et aussi deux ou trois camions forestiers. Par conséquent, l'étudiant français était quasiment seul dans cette zone sauvage de Bosnie. Suite à la disparition de Ben, des battus sont organisés. La forêt est fouillée par des équipes au sol appuyées par un hélicoptère. Des plongeurs sont d'aussi plusieurs lacs. Mais tous ces efforts ne donneront aucun résultat. Les secours ne trouveront rien. Pas un sac, pas une chaussure, pas un objet. Benoît Martin a disparu sans laisser de traces. C'est comme s'il s'était volatilisé. Et comme la plupart des proches de personnes disparues, Martine se retrouve face au néant. Elle et sa fille Léa, la sœur de Ben, se retrouvent complètement démunies. Sans aucune réponse à leur question. Mais cette mère courageuse va se battre. Elle va remuer ciel et terre pour tenter d'obtenir une réponse. Et elle va témoigner dans les médias et saisir aussi la justice française. Et le 9 août 2010, une information judiciaire va être ouverte à Nantes pour disparition inquiétante. L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes. Cependant, c'est la police bosniaque qui reste compétente dans cette affaire. Car il faut le rappeler, c'est un principe de territorialité. Quand une personne disparaît à l'étranger, c'est la police locale qui mène l'enquête. Et même si les policiers bosniaques sont, semble-t-il, de bonne volonté, ils manquent cruellement de moyens et ne sont pas forcément bien formés. Ils font toutefois des actes d'investigation, ils vont même questionner une centaine de personnes, mais ça ne donnera rien. Mi-août 2010, deux mois après la disparition de Ben, les recherches continuent sur le terrain. Des grottes et des précipices sont notamment inspectés sur le mont de Zelen Gora. Mais tous ces efforts resteront improductifs. L'étudiant français restera porté disparu dans le parc national de Soutjeska. Par la suite, les mois vont passer puis les années. Mais Martine ne va rien lâcher. Avec l'appui du comité de soutien pour Ben disparu dans les Balkans et de son avocate, elle va se battre pour que la police française envoie un enquêteur en Bosnie. Parce qu'elle veut des réponses pour elle et sa fille. Et en 2013, trois ans après les faits, la justice française envoie enfin un policier sur place. Ce que réclamait la police locale, la police bosniaque. Mais ça ne permettra pas de faire la lumière sur la disparition de Ben. Concernant les différentes hypothèses envisageables dans cette affaire, on peut raisonnablement écarter celle d'une fuite volontaire. Même si Ben, étant majeur, avait le droit de disparaître sans un informé quiconque, personne n'y a cru. Des vérifications ont tout même été faites par la police nationale. Néanmoins, l'étudiant n'est jamais revenu sur le territoire français et aucun mouvement n'a été enregistré sur ses comptes bancaires. La thèse accidentelle me semble, elle, beaucoup plus vraisemblable. Car si vous suivez mon travail, vous savez qu'il arrive que des randonneurs s'évaporent dans la nature. Et là, Ben randonnait dans un parc national, celui de Sutesca, le plus vieux parc national de Bosnie-Herzégovine. Donc, il a peut-être pu chuter dans un lieu escarpé. De plus, j'ai lu qu'il avait l'intention de descendre un cours d'eau au rafting. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été emporté par une rivière ? De mon point de vue, une disparition « accidentelle » est possible. Mais Mme Martin ne partage pas cet avis. Parce qu'étant allée sur place, elle n'a pas trouvé les sentiers particulièrement dangereux. Et elle pense qu'en cas d'accident, on aurait peut-être retrouvé quelque chose car les fouilles ont été bien faites. Le dernier scénario imaginable ici est bien entendu celui d'un acte criminel. C'est le scénario que privilégiait la mère de Ben en 2010. Parce qu'elle avait notamment noté des contradictions dans les témoignages. Et elle était convaincue qu'il s'était passé quelque chose avec quelqu'un dans cette région de tous les trafics, selon ses propres termes. Quoi, par contre, impossible de le dire. Il est vrai que Ben était, selon toute apparence, le seul randonneur présent dans le parc national le jour de sa disparition. Il était la seule personne inscrite sur l'origine d'entrée. Et il y a un autre détail intrigant. Le gardien du parc n'aurait signalé la disparition de Ben que le 20 juin, cinq jours après sa disparition. Est-ce du simple laxisme ou a-t-il fait ça pour cacher quelque chose ? On l'ignore. Et on ne le saura malheureusement certainement jamais parce que j'ai bien l'impression que ce dossier a été classé depuis longtemps. C'est ce que craignait Mme Martin en 2013 et à mon avis, dix ans plus tard, c'est malheureux, mais ce dossier a certainement été classé depuis un bon moment, faute d'éléments et de pistes à exploiter. Et à mon avis, j'espère me tromper, mais la justice française comme bosniaque ne s'occupe plus de ce dossier. Donc voilà, je tenais au moins à honorer la mémoire de Ben dans cette vidéo. Et je voudrais aussi en profiter pour adresser mes chaudes pensées à sa mère ainsi qu'à sa sœur. En conclusion, encore une fois, je tenais à parler de ces dossiers parce qu'ils ont été très très peu médiatisés en comparaison d'autres qui font la une des journaux. Malheureusement, il faut être lucide, Lydie, Ben et Céline ne sont certainement plus vivant à l'heure actuelle comme Arthur. Ils ont certainement été victimes soit d'accidents comme on pourrait le penser pour Céline et Lydie ou bien d'homicide. Je pense plutôt à Ben et Arthur. Même si, attention, ce n'est que pure spéculation, un certain doute persiste. Dans les affaires de disparition en France, déjà, les familles se sentent impuissantes, démunies. Mais quand c'est à l'étranger, alors là, c'est vraiment la totale parce qu'il y a la distance, le coût financier, la barrière de la langue. Les polices n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler à l'étranger qu'en France. Donc, ça rend les situations encore plus complexes et difficiles à vivre. Donc, pour parler franchement, c'est vrai que certains d'entre vous vont peut-être se dire « Oui, ils n'avaient qu'à pas partir. » Voilà. Mais bon, la vie de temps qu'elle est, vous ne pouvez pas empêcher et les gens partient en voyage. Et puis, il faut rappeler que toutes ces personnes étaient majeures. Et puis, c'est délicat d'empêcher quelqu'un de partir. Une personne que vous aimez, surtout si elle est déterminée à partir, non seulement vous brouillez, mais en plus, elle part quand même. Si vous vous quittez fâché, c'est encore plus difficile à vivre après si ça se passe mal. En guise de consolation, s'il faut en trouver une, bien dérisoire, certes, mais bon, il faut se dire que toutes ces personnes disparues ont essayé de vivre leurs rêves. Elles ont fait des choix, elles ont voulu vivre leur vie. Et les voyages comportent toujours une part de risque. Le risque zéro n'existe nulle part, même en France. Vous pouvez glisser en sortant de votre douche et vous briser la nuque. Moi, ma philosophie, c'est de dire que la peur n'écarte pas le danger. Il faut vivre, il faut faire des voyages. Par contre, il faut être préparé, organisé, prudent aussi, extrêmement prudent. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos par prévention. Beaucoup de gens qui partent à l'étranger sont sur un nuage, ils sont à loin, il suffit qu'ils soient au soleil, dans des environnements très agréables, et voilà, ils se sentent en sécurité, ils ont un faux sentiment de sécurité, ils peuvent même prendre des risques inconsidérés, et voilà, ils en subissent les conséquences, malheureusement. Donc la seule chose qu'on puisse faire quand un proche décide de partir à l'étranger, que ce soit sac à dos ou en voyage organisé, c'est de respecter certaines règles de sécurité, prendre ses précautions, et puis voilà, quoi. Il faut essayer de s'informer au maximum sur la destination avant son départ, et puis tâcher de rester prudent. Avant de vous laisser, je vais me permettre de vous donner cette occasion à dernier conseil, qui j'espère ne servira jamais à aucun d'entre vous. si un jour vous êtes dans la situation dans laquelle l'un de vos proches est à l'étranger et ne donne plus de ses nouvelles, si vous êtes confronté personnellement à une disparition à l'étranger, il y a une chose assez simple à faire, c'est d'aller voir la police, soit le commissariat plus proche de chez vous, soit le poste de gendarmerie. Il faut donc signaler cette disparition aux forces de l'ordre près de chez vous, et il existe aussi une cellule spécialement dédiée aux disparitions de Français à l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Ils sont là pour vous aider, vous accompagner dans ces situations qui, encore une fois, sont très difficiles, quoi. Mais pour terminer sur une note positive, c'est vrai que, heureusement, toutes les disparitions, même à l'étranger, ne se terminent pas toujours en drame. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo. Comme dit au début, j'ai fait beaucoup d'autres vidéos sur des cas de disparition de touristes, qu'il s'agisse de touristes français ou belges à l'étranger. Je pense notamment à Tiffaine Véron, Éloi Roland, Théo Haillet. Et si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les regarder. Vous trouverez ces vidéos dans une playlist sur la chaîne et je vais aussi vous mettre quelques liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir et pour plus de contenu, aider son référencement. Je vous remercie également de vous abonner en activant la cloche. de cette manière, vous ne louperez pas les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Merci du fond du cœur à ceux et celles qui le feront et qui l'ont fait récemment ou non. Je publie donc mes vidéos plutôt le dimanche, mais je peux aussi en publier parfois en semaine pour traiter de sujets d'actualité. Ce sont des vidéos qui sont généralement plus courtes parce que c'est vrai que quand ce sont des sujets traités à chaud, on a parfois moins d'infos. Mais je trouve ça quand même important de ne pas être totalement déconnecté de l'actualité, surtout en plus quand on peut parler d'une affaire qui est très peu médiatisée. Donc, c'est très important de s'abonner en activant la cloche, c'est-à-dire en activant les différentes notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Comme ça, vous ne pouvez pas louper ces vidéos. J'en profite aussi pour remercier celles et ceux d'entre vous qui sont présents à chaque rendez-vous, à chaque vidéo, qu'elle soit longue ou courte, quel que soit le sujet, que je parle de disparition mystérieuse ou là qui reste, évidemment, l'ADN de mon travail, mais pas que. Il y a aussi les drames dans la nature, les affaires plus criminelles et évidemment aussi l'inexpliqué de temps en temps. Merci de me faire confiance. C'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de sujets ou de sujets qui me tiennent à cœur. Et voilà quoi. Donc, de temps en temps, je peux proposer des sujets un peu plus différents et ça me fait énormément plaisir quand je vois que certains regardent ces vidéos, même si au départ, ils ne sont pas forcément intéressés par le sujet, mais qui prennent du plaisir à les regarder. Et voilà, moi, c'est l'essentiel et je vais continuer de toute façon à faire ce que je fais depuis maintenant 2017 que j'ai commencé sur YouTube. j'en profite aussi pour vous dire que je vais me remettre à écrire des livres en 2024. 2023 a été très très chargé pour moi pour des raisons diverses et variées. 2024 va être encore un petit peu animé le premier semestre, mais bon, je vais tâcher de trouver du temps pour pouvoir réécrire des nouveaux livres sur des disparitions, évidemment, la série des disparus, tout en continuant la production de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc voilà le programme pour 2024, ça va rester dans la lignée de ce que je fais maintenant depuis plusieurs années. Je vais tâcher de continuer à faire ce que je fais de la meilleure manière possible, dans un état d'esprit positif et dans la bienveillance. Pour le reste, c'est hors de ma sphère de contrôle et je vais laisser l'univers se charger de ça. Si vous êtes toujours là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'an prochain sur la chaîne. A très bientôt et en attendant, ne disparaissez pas ! Sous-titrage ST' 501